Nous faisons donc entrer de plein pied dans ce deuxième mandat au cours duquel je siégerai au sein de la commission de la défense nationale et des forces armées après avoir siégé cinq ans au sein de la commission des affaires étrangères. Laissez-moi vous donner un petit peu quelques indications sur les différents mandats que j'ai acceptés, les différents sujets que je vais porter. Tout d'abord pour l'année qui vient je suis membre de l'institut des hautes études de défense nationale IHEDN et je suis la majeure consacrée à la défense et à l'économie, à l'intelligence économique, à la sécurité économique. Je suis également membre titulaire de l'assemblée parlementaire de l'OTAN au sein de laquelle je siégerai au sein de la commission sécurité et économie et je vais même présider la délégation française à l'assemblée parlementaire de l'OTAN. Je suis également vice-présidente du groupe Renaissance à l'assemblée nationale et j'attends encore dans les jours à venir les nominations pour les groupes d'amitié et j'espère bien avoir la présidence de l'un des groupes d'amitié de la circonscription et je serai bien entendu membre de tous les groupes d'amitié de la circonscription. C'est donc un mandat que je place sous l'angle de l'économie, de l'attractivité de la France, de l'intelligence économique, de la défense de nos entreprises dans le monde, de la défense de nos entrepreneurs dans le monde et je compte beaucoup sur vous pour enrichir cette réflexion. D'ailleurs pour nourrir cette réflexion parlementaire, je dirige un groupe de réflexion qui s'appelle le club France Initiative qui propose des conférences débats sur différentes thématiques et qui essaie de réfléchir finalement à quelle est l'influence de la France dans le monde et y a-t-il un moyen d'actionner des leviers pour renforcer cette influence. Nous commencerons par parler de la diaspora, à quoi sert une diaspora dans le monde. Nous parlerons également des ONG, est-ce qu'elles sont diplomates ou disruptives ? Elles sont des leviers d'influence, j'en suis convaincue. Nous parlerons de la jeunesse, comment nos jeunes peuvent être des leviers également d'influence. Nous parlerons de la responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises. Je suis sûre que vous-même, vous travaillez, vous êtes peut-être dans une entreprise française qui souvent à travers leur RSE sont inspirants pour le bassin d'activité dans lesquels elles se trouvent. Encore une fois je compte sur vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que ce mandat soit utile et efficace au service de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada